Cette semaine, on parle de la méthodologie Kanban. C'est ça, cette semaine, on parle de la méthodologie Kanban. Donc, c'est encore un bon sujet. Fait. On voit ça à mon écran, GF, c'est bon? Oui, on voit ton écran. OK, fait que l'intro, c'est fait? Yes. Bon, parfait. OK, on va faire de quoi? Cette semaine, on se met un timing. Parce que le temps, on va se mettre un temps défini. OK, Google, mets une minuterie de 10 minutes. D'accord, 10 minutes. C'est parti. Bon, parfait, c'est fait. Parfait, OK. Fait que là, en fond, l'origine du Kanban, ça vient d'où? Ça vient de la méthodologie Toyota. En fait, c'est un ingénieur, un certain Taichi Hono qui a parti le principe de ça. Puis, en fait, ça remonte aux années 1950. Donc, c'est quand même, ça date de quand même une bonne décennie, plusieurs décennies. Donc, ça a commencé en fait dans le secteur manufacturier initialement. C'est là la première fois que tu as entendu parler de ça, Dominique, de ton côté? Oui, oui, effectivement. Moi, j'ai entendu parler du Kanban dans le secteur manufacturier. Effectivement, c'était au niveau de la gestion des stocks. C'est comme ça que j'ai entendu parler de ça. Peut-être en 2000-2003, avant même qu'on parle de tableau Kanban, on parlait de Kanban pour la gestion des stocks. L'exemple, j'en ai un exemple, regarde. OK. Ça fonctionne avec des bines. Ça fait que c'est comme ça que le Kanban, c'est un indicateur visuel. Ça fait que moi, par exemple, je mange cinq trucs comme ça par semaine. Quand j'ai fini, quand j'enlève le truc du dessus, puis ici, il m'en reste cinq. Puis, je vais à l'épicerie une fois par semaine. Ça fait que là, c'est écrit, OK, acheter des bâtons. Je vais donner ça à ma blonde en fin de semaine. On va acheter des bâtons. C'est ça le principe. C'est ça le principe du Kanban. C'est un indicateur visuel. Ils font ça dans certains entrepôts encore aujourd'hui. Pour des trucs comme des vices ou des trucs que tu ne comptes pas. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. C'est très facile de suivre un implantaire avec les systèmes qu'on a aujourd'hui pour des produits qui ont une valeur très haute. Mais quand on parle de vices, j'ai vécu dans une autre vie, dans un autre job. Effectivement, les fameuses pièces qui sont de la maintenance ou pour le service, c'est souvent pas géré parfaitement dans un inventaire. Avec ça, effectivement, ça va nous permettre d'avoir des indicateurs au bon moment pour commander du truc. Là, on voit un exemple. Parce que je ne share pas le bon board. Je share le board de... Attends un petit peu. On veut share ça ici. Microsoft board, pas celui-là. Bon. Fait que Kanban manufacturier... Fait que ça résume bien. Ça résume bien. Mais en fait, on va parler de tableau Kanban. Si on en voit un tableau Kanban, c'est ça le principe. C'est un outil de gestion. Fait que... On va regarder un exemple. J.F., je pense que tu voulais parler d'un exemple, nous autres, qu'on avait fait. Bien, nous, dans le fond, ça représente super bien. On a vécu, en fait, des années... En fait, tu sais, dans les processus, on avait des challenges au niveau de la gestion. On avait trop de choses en cours. Puis Kanban, ce qui est super le fun, c'est que ça permet de tout centraliser à un endroit puis que ce soit concret pour tout le monde, c'est quoi que les tâches y sont. Donc, c'est aussi simple que d'avoir une colonne d'idées à faire en cours et fait. Donc, quatre colonnes, c'est super simple. Puis après ça, on peut rajouter certaines notions. Nous, dans notre exemple, on avait des notions de couleurs. Donc, qu'est-ce qui était rose était critique. Donc, qu'est-ce qui était... Il demandait aussi plus de travail. Il y en avait des petites qu'on pouvait passer à travers ça. Donc... En fait, J.F., si tu te souviens, les roses, c'était... On avait qualifié les types de tâches. Les jaunes, c'était des tâches qui apportaient de la valeur à nos clients finaux. Oui. Puis les roses, c'était de l'infrastructure, des choses qu'il fallait qu'on fasse à l'interne. Fait qu'en voyant un rose, on savait... Par exemple, regarde, dans cette semaine-là, ici, dans ce qui avait été fait à droite, on avait fait plusieurs choses pour des clients. Un peu de rose, c'était de l'infrastructure pour payer notre dette technique. Exact. Puis les bleus, je ne me souviens plus ce que c'était. Moi non plus. Mais on servait du code de couleurs, des post-it. Puis ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir le flot des tâches. Puis c'est une vitre. Physiquement, on n'est pas dans un tableau électronique dans lequel on peut mettre 2000 tâches et ne peut pas s'en rendre compte. Il y avait vraiment une question de revoir ça. Je pense que ça, le challenge des tableaux électroniques, c'est qu'on n'a pas nécessairement l'idée du workflow encore. Mais avec ça, je vous dis, essayez-le. Nous, ça nous a vraiment aidés. Puis bref, le Kanban, on l'utilise encore. Mais c'est sûr qu'avec le travail à distance, c'est plus facile un Kanban virtuel que d'aller au bureau pour déplacer les papiers. Exact. Ça fait que, dans le fond, si on parle des avantages du Kanban, on en a parlé un peu. C'est qu'il y a beaucoup de stratégies de gestion, mais le Kanban, c'est quelque chose de super concret. On peut se servir de ça à la maison pour dire, OK, c'est quoi la liste des choses que j'ai à faire? Il y a une question de priorisation aussi. On déplace les items. Les items les plus importants, on les met en haut. Et ça se gère très bien en équipe. Ça fait que c'est vraiment une petite... C'est quelque chose de super précis, super précis. Ce n'est pas tant précis. C'est tangible pour tout. Tangible, exact. Puis si on revient à nous, notre expérience, bien, tu sais, souvent, tu as une espèce de... Tu as des milliers de choses à faire. Ça fait que le fait de l'écrire, le nommer, le mettre sur un post-it, puis d'avoir une série de post-it. On le voit dans notre exemple qui est ici, d'avoir une série de post-it qu'on choisit de ne pas faire. Bien, ça aussi, c'est un exercice que tu fais en équipe. Puis tout le monde est conscient de ce qui est en cours. Ça fait que c'est vraiment... C'est facile à mettre en place, puis rapide à mettre en place. Puis moi, je rajouterais ça aussi, le sentiment d'accomplissement. Je me rappelle qu'on prenait des post-it, puis qu'on les mettait dans la colonne fait. On s'applaudissait, puis on disait, Colin, ça, c'est done, c'est fait, ça ne revient plus. Il y a aussi la notion de quand un ticket, par exemple, est en fait, puis il revient dans la cour parce qu'on avait oublié quelque chose. Ça aussi, c'était quelque chose qui nous marquait, qu'on voulait faire. Mais moi, j'aime beaucoup le fait d'avoir le sentiment d'accomplissement, qu'on amène des choses à faire. On ne fait pas rien, même si c'est une petite chose, on l'amène jusqu'au bout, puis c'est fait. Exact. Puis le fait d'avoir des... Tu sais, vous pouvez mettre plus de colonnes, il y a différentes façons de le faire, mais le fait d'avoir ça versus une liste infinie d'items avec une colonne de statuts, souvent, les gens font ça dans Excel, ils mettent une liste de choses à faire. Tu n'as pas le... Tu peux te ramasser avec 75 affaires en cours qui ne pas t'en rendent compte, alors que dans un board can-ban, quand on regarde une tuile, on regarde la colonne, puis qu'on fait une rencontre avec le restant de l'équipe le matin, on peut dire, est-ce que c'est vraiment en cours, ce truc-là? Est-ce que... Oui. Tu sais, on est vraiment en train d'agir là-dessus. Ça fait que c'est ça, les avantages. Ça fait qu'on va le tasser, nous autres. Puis, je tiens à rajouter que c'est théoriquement impossible qu'une même personne ait deux choses en cours en même temps. Exact. Et malheureusement, souvent, les gens rêvent qu'ils en ont deux choses, puis disent qu'ils ont deux choses, mais ce n'est pas le cas. Ça fait que nous autres, on était disciplinés des fois à dire, OK, j'ai deux... Tu as deux items ici, c'est sur lequel tu travailles. Il faut t'en prendre un, puis tu le tasses à gauche. Il n'est pas en cours là aussi. Exact. L'autre truc qui est intéressant, bon, le principe de flow, on en a parlé un peu. Qu'est-ce que c'est le flow? C'est le fait que quand on avance un item dans affaires ou en cours, on veut le faire avancer. Notre objectif, c'est de l'amener à droite. Et quand on part de zéro et qu'on construit un nouveau tableau Kanban pour se sortir finalement d'une situation, par exemple, où on est bloqué, on va souvent commencer par la colonne en cours. Ça fait qu'on nomme tout ce qu'est-ce qu'on est en train de faire. Exact. Ça fait qu'on part de la droite. Notre but, c'est d'amener l'item à droite. Puis là, on va dire, OK, c'est quoi tous les items qu'il faut que je me dise réellement, sont à faire, sont pas en cours, pour ensuite de se focusser sur un item et l'amener à droite, puis commencer à avoir un flux. Exact. Puis c'est toujours de gauche à droite, ça, c'est le principe, comme tu dis. Puis c'est bien résumé. On essaie de garder ça, une tuile aussi, un item par tuile. Donc, c'est important de ne pas avoir deux tâches dans la même tuile. Même si elles sont complémentaires, si on peut le diviser en deux, on le divise en deux. Exact. Ça nous amène effectivement au contenu des cartes. Qu'est-ce qu'on met dans une carte Kanban? Kanban, ça va être quelque chose qu'on peut nommer, qui est précis. C'est une tâche. Souvent, on va mettre le nom de la tâche, le nom du responsable. Oui. C'est quelle personne qui s'en occupe. Et dans certains cas, on pourrait mettre un petit peu de description ou une date due. Dans certains cas, on peut mettre ça, mais tu sais, la date due, ça va être prêt quand ça va être prêt, mais on peut se la rajouter comme étant un indicateur. Mais tu sais, si vous regardez ici, dans notre exemple encore, c'est des tâches réelles, c'est des post-it qui sont tout petits. Il faut qu'on soit concis et qu'on soit capable de les faire avancer. Donc, on ne fait pas des cartes qui durent trois semaines idéalement. Il y a un autre conseil, ne mettez pas deux personnes responsables d'une tâche, ça va tomber dans une craque. Exact. Et voilà, c'est terminé. OK, Google, arrête la minuterie. Ça fait que c'est ça qu'on a été capable d'accomplir dans dix minutes. Donc, voici l'ensemble des choses qu'on a faites. Ça fait que vous voyez, si on avait continué, on a fait un exercice sur dix minutes. Imaginez ça dans la vie de tous les jours. On prend des tâches, on les organise. On aurait pu parler effectivement des outils. Vous avez vu aujourd'hui, on a fait ça avec un whiteboard. Ça peut être fait dans Trello, dans Gira, etc. Exact. Asana, Kanbanize aussi, qui est un outil connu quand même. Mais l'objectif, c'est de vous montrer justement qu'on a fait ça dans un intervalle de temps. Le temps n'est pas important, par contre, autant qu'un Scrum, mais c'est quand même intéressant. On voulait partager la méthodologie aujourd'hui. Exact. Ce qui est important, c'est le flow. C'est d'être capable d'avancer des items. C'est ça. Voilà. C'était ça la méthode Kanban, GF. C'était le fun de regarder ça, de faire ça avec toi cette semaine. Ben oui. La semaine prochaine, on verra ce qu'on fait. On ne sait pas. On se trouve à un autre sujet pour la semaine prochaine. C'est toujours le fun de partager des parois hebdo avec toi. Je suis sûr qu'on a un bon sujet intéressant la semaine prochaine. Yes, on va aller créer ça dans notre board Kanban à l'interne. Exact. Salut. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine.